Et nous sommes maintenant dans un paysage bucolique pour continuer notre visite de Sèvres dans le 92, en compagnie de François Kosciusko-Morizet. Monsieur le maire, merci encore d'être notre guide pour cette découverte de Sèvres. Alors là derrière nous, c'est magnifique, un jardin naturel qu'on sent bien quand même créé par la main de l'homme. Où sommes-nous exactement ? Nous sommes dans ce qu'on appelle l'île de Monsieur, ou l'ancienne île de Monsieur, qui n'est pas une île, puisqu'elle a été une île jusqu'en 1812, quand Napoléon a lancé le travail du pont de Sèvres-en-Pierre, où le bras a été comblé. On va juste rapidement resituer et demander à Emilio de montrer à nos amis la scène qui est juste là. On peut faire un tour complet, Emilio. Vous voyez la scène là-bas. Et donc le lieu où nous marchons actuellement était une île avant ? C'était une île que Monsieur, frère de Louis XIV, avait achetée quand il a créé le parc de Saint-Cloud. Monsieur, c'était le titre qu'on donnait aux frères du roi. Voilà, exactement. C'était Philippe d'Orléans. Et ça n'a jamais été intégré dans son domaine. Donc c'est resté bien privé en quelque sorte. Ça a servi aux compagnies ferroviaires et à la SNCF, qui l'a loué à Renault. Et finalement, la ville a monté avec le conseil général, qui est leader dans cette histoire. C'est un équipement départemental. Nous avons monté un syndicat mix qui a racheté tout ça, et qui a transformé une friche industrielle, qui était quand même en même temps un site classé, en le lieu que vous voyez, qui est un petit exemple en matière pratique, en matière d'écologie. Alors, Monsieur, si vous permettez, on va quand même faire un petit rappel historique pour nos amis qui connaissent moins bien l'histoire de la région et de Sèvres. Le domaine de Monsieur, c'est le domaine qu'on voit là-bas, en fait. C'est tous les arbres qu'on devine. Voilà. Le parc de Saint-Cloud, aujourd'hui. C'est le domaine national de Saint-Cloud, qui fut domaine royal, domaine impérial, au lieu de l'histoire de France. C'est un superbe château. Voilà. Et qui a malheureusement été incendié dans le cadre des combats de 1870, lieu de l'histoire de France. C'est là qu'Henri IV a été assassiné. C'est là que Napoléon Bonaparte a fait son coup d'État du 18 Brumaire. C'est là que Morny a fait le coup d'État qui a porté Napoléon III, cette fois-ci, sur le trône. Donc, vous voyez, un lieu historique. Un lieu chargé d'histoire. Alors, si je comprends bien, ça appartenait, l'île, le lieu où nous sommes, appartenait aussi à Monsieur. Mais comme ce n'était pas intégré dans son parc, c'est resté aujourd'hui dans la commune de Sèvres et pas dans la commune de Saint-Cloud comme le reste du parc. Exactement. Nous n'avons pas été annexés sur ce pont-là. Mais on travaille avec Saint-Cloud qui fait partie du syndicat mix, quand même, on s'entend bien. Alors, ici, vous avez entièrement réaménagé cette île que moi j'ai connue comme entrepôt, auto-école, parking, ensuite, il y avait un chapiteau où on venait faire la fête. Exactement. Vous avez, en fait, c'est un lieu qui est à la fois ouvert au public en permanence, on peut se promener, on peut jouer. C'est un lieu ouvert au club nautique et que nous voulons aussi, avec le conseil général, développer pour l'accueil des enfants, des scolaires, à la fois pour les questions d'environnement et de sport. Vous avez derrière vous des bâtiments, il y a des bâtiments administratifs et techniques, il y a les bâtiments du club de voile et vous avez ensuite les bâtiments des clubs d'aviron, il y en a deux, des clubs de canoë et kayak et également de la Société Nationale des Sauveteurs en mer, plus la Maison des Clubs, le Club House, comme on dit, centrale. Sous-titrage ST' 501